C'est un joli défi et des heures de travail pour lui. Lui, c'est un jeune Blaisois passionné par le jeu Minecraft, un jeu de construction et d'exploration que 175 millions de personnes dans le monde ont l'habitude d'explorer. Il a reconstitué virtuellement la place Jean Jaurès de Tours et le centre-ville de Blois, un travail minutieux, salué déjà sur les réseaux, découverte avec Hélène Chapelet. La place Jean Jaurès à Tours, reconstituée au sein de l'univers cubique de Minecraft, son hôtel de ville et son palais de justice. Ce travail, on le doit à un jeune Blaisois dans sa chambre à scellettes. Dès qu'il a un peu de temps devant lui, Valentin s'acharne à reproduire l'architecture des centres-villes de Tours et de Blois. Des heures et des heures de travail et d'observation pour essayer d'être le plus fidèle possible à la réalité. La taille des routes, les ponts, les lampes, les trottoirs, les morceaux de bancs, les arbres, tous les bâtiments, tout, c'est vraiment moi qui ai la taille, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Minecraft, c'est juste des blocs de couleurs et il n'y a pas d'autres. Pour faire plusieurs couleurs, c'est pareil, j'ai dû les refaire en mini-blocs. Comme toutes les barrières là, l'arrêt de bus, c'est que des mini-blocs, là, par exemple. J'ai dû poser des petites couches au fur et à mesure. Un travail de fourmi, amorcé il y a un an déjà avec le centre-ville de Blois. Valentin n'a pourtant aucune formation, c'est pour jouer avec ses amis dans des décors qu'il connaisse bien, qu'il s'est lancé ce défi un peu fou et qui se poursuit parfois jusque dans ses rêves. La première fois, j'étais tellement fier de ce que j'avais fait sur Tours, c'était tellement, je trouvais ça, je ne pensais pas que j'étais capable de faire un truc aussi bien. Et là, j'avais fait un petit rêve, j'étais dedans, pourtant ce n'était pas possible. Son travail a d'ailleurs été repéré sur Twitter et largement commenté. Une énorme fierté pour cet élève en bac pro horticole à Blois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !